MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe. Ensuite, vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons du 1er décan, dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée de Vénus en Gémeaux, elle va occuper un des signes importants de votre thème, un des angles comme on dit, et il représente la maison, la famille, vos racines. C'est un secteur très intime de votre Zodiac qui va être occupé par la planète de l'amour et de l'argent. Donc alors, première interprétation plutôt financière, il est possible que vous ayez à dépenser de l'argent pour la maison. Mais c'est du plaisir quand même avec Vénus, donc vous allez peut-être vous acheter quelque chose pour la maison qui va l'embellir et vous en serez tout content. C'est très possible. Les Gémeaux représentant la famille, il se peut aussi que quelqu'un de la famille vous donne une petite somme, un petit cadeau comme ça, qui sera le bienvenu, parce que ce genre de choses est toujours bienvenue. Maintenant côté amour, Vénus en Gémeaux, elle parle du passé. Elle parle le plus souvent d'une personne avec qui vous avez été, que vous avez aimé et qui se manifeste à vous réellement, ou en rêve, ça peut être en rêve, en pensée, tout d'un coup vous vous mettez cette image en tête et bon, il y a de la nostalgie pour les uns ou au contraire de la colère pour les autres, parce que ça dépend de la façon dont vous vous êtes séparés. Si jamais quelqu'un du passé veut revenir dans votre vie, soyez quand même très prudent, ne prenez pas les choses, ne vous emballez surtout pas. Deuxième décan, bon, la configuration est pas terrible, je vous le dis franchement, mais vous la connaissez, donc vous avez peut-être des armes pour vous en défendre. Elle est déjà apparue en décembre-janvier dernier et elle avait provoqué évidemment un climat très mouvementé, dont on se souvient parfaitement bien. Donc là aussi ce sera mouvementé, peut-être pas pour les mêmes raisons, puisqu'on n'est pas dans le même contexte, mais il y a de toute façon quelque chose qui ne peut pas se construire là en ce moment, vous êtes plutôt dans un moment, bon si vous êtes de la fin du décan, pas du début c'est déjà passé, mais si vous êtes de la fin du décan, vous êtes dans un moment où quelque chose se délite, ou quelque chose se défait, ou alors vous avez peut-être renoncé à votre souveraineté personnelle, c'est-à-dire que vous vous êtes remis dans les mains de quelqu'un, ou que vous êtes dépendant d'un produit, de quelque chose, ou vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Là vraiment c'est très difficile de vous donner un conseil, parce qu'en fait il faudrait que vous alliez en parler avec quelqu'un de professionnel, pour voir qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. Si vraiment la situation est difficile, parce qu'évidemment elle ne l'est pas pour tous les poissons, parce qu'il peut y avoir d'autres planètes qui vont contrebalancer, donc soyez vraiment, comment dire, attentifs, et si vous voyez que vous n'arrivez pas à garder le contrôle, et bien allez voir quelqu'un de spécialisé. MUSIQUE Troisième décan dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours les gémeaux qui dominent, et le soleil atteint d'ailleurs le troisième décan des gémeaux. Donc vous aurez des objectifs qui seront disons plus familiaux que professionnels, peut-être même que vous n'aurez pas trop envie de travailler, que vous serez plus dans la volonté de cocooner, à moins que vous n'ayez la possibilité de travailler chez vous. Ça arrive maintenant de plus en plus que les gens puissent travailler de chez eux, avec les moyens de communication actuels, c'est certainement beaucoup plus facile. Donc il est possible que vous soyez pour la semaine chez vous, et bon ce sera évidemment très agréable parce que le poisson il aime bien son chez lui, il aime bien être chez lui, il aime se sentir protégé, et par la famille, et par la maison en elle-même. Mais bon, je vous conseille quand même de mettre le nez dehors de temps en temps, parce que bon c'est le printemps après tout, bientôt l'été, donc il faut en profiter. MUSIQUE Une bonne journée pour vous, c'est jeudi avec la Lune en Scorpion, donc je vous disais de mettre le nez dehors de temps en temps, et c'est précisément ce que vous pourrez faire jeudi et aussi vendredi, prochaine vidéo, parce que la Lune sera en Scorpion, et que c'est votre secteur justement de voyage, c'est celui qui vous permet de vous évader, de changer, de vous changer les idées, de changer de rythme aussi, de... Bon, c'est pas des vrais changements, c'est simplement vous passer, vous voyez, d'une ambiance à une autre, et l'ambiance avec la Lune en Scorpion ce jeudi sera une ambiance vraiment de... d'évasion, de... Bon, vous pouvez vous évader aussi à travers un film, à travers une lecture, vous voyez, il y a mille manières de s'évader, mais bon elles seront toutes bonnes, pas de problème. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment le site du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501